Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'Atelier d'Adrien. Aujourd'hui, unboxing et test d'une nouvelle machine, c'est une Makita, c'est une perceuse. Le modèle HP488DWE, une visseuse perceuse de 18W et qui fait aussi de la percussion. Elle est dans cette boîte fournie avec deux batteries et son chargeur et elle tourne autour des 168€. Allez, hop, la notice d'utilisation et on a l'engin juste ici. Le système pour charger les batteries, donc avec les informations de chargement en cours, 100%. Ça, ça doit être parce que la batterie est peut-être trop chaude et ça, c'est quand la batterie est morte. Donc, c'est la technologie Lyon, du 18W, donc voilà, tout simplement. Donc là, on a la belle bête. Oh, elle est lourde quand même. Et la batterie de rechange et je vois qu'elle est également fournie avec ce petit accessoire. Donc, cruciforme en pH et du plat et je vérifie, mais non, il n'y a pas d'emplacement pour la poser sur la visseuse. Jusqu'à présent, moi, au niveau visseuse, j'avais ce modèle-là, donc qui a fait son temps. Je l'ai enregistré depuis longtemps. Vous voyez ce que je disais, il y a un petit emplacement pour elle, pour fixer ce petit embout. Donc, ça aurait été sympathique quand même, parce qu'elles font clairement pas le même prix, mais bon, non plus, c'est pas la même puissance. Là, on est sur une qui peut faire de la percussion carrément. Donc, c'est pas rien non plus. Et donc là, on a un mandrin. Ici, c'est du plastique. Là, c'est du métal. Donc, mandrin en plastique, pour le coup. Et bon, forcément, en poids, c'est pas la même chose non plus. Et celle-ci, bon, la black est d'équerre. Elle m'aura bien servi, elle m'aura bien été utile. Mais là, elle commence vraiment à fatiguer. Elle commence vraiment à avoir du mal à percer dans le bois. Pas qu'à percer, d'ailleurs, elle a du mal à visser même. Alors que je fais un pré-trou, elle a quand même du mal à visser. Donc là, on est sur le mode perçage avec une rotation uniquement. Ici, c'est le mode vissage avec rotation avec engrenage, donc avec plus de force. Et là, on a rotation et percussion, forcément. Donc, il est précisé, mais là, moi, personnellement, j'arrive pas à le faire. Il faut faire attention à ce que ce soit toujours soit en 2, soit en 1, mais pas entre les deux. Mais de toute façon, le bouton reste pas de mon côté entre les deux. Mais j'imagine que peut-être que sur la durée, ça peut arriver qu'elle reste au milieu après de le plus long moments d'utilisation. J'en sais rien. De mon côté, ça ne le fait pas. Donc forcément, 2, c'est haute vitesse. 1, c'est basse vitesse. Donc en basse vitesse, le couple est donc forcément plus élevé. Donc c'est pour les tâches difficiles. Et à haute vitesse, le couple est plus faible. Donc c'est pour les tâches un peu plus faciles. Donc forcément, après, pour le réglage du couple que vous aurez besoin, le couple est utilisé en mode serrage. C'est en mode serrage que vous avez besoin du couple. Bon ben forcément, ça dépendra du travail que vous faites. Et il est conseillé en fonction de tester sur une pièce martyr le serrage, le couple que vous avez besoin avant de le faire sur vos pièces définitives. Bon, là on a du bois d'être. Donc c'est pas le bois le plus dur. Mais on va faire quelques tests dessus. On a une mèche de 10. Là on a carrément une mèche plate de 25. On a des vis également. Donc là, c'est du 5 mm de 60 et là du 6 mm qui fait 100. Et on va essayer de faire les trous dans le bois mais aussi dans la longueur en profondeur comme ça pour voir ce que ça va donner. On va l'essayer sur du bois. On peut l'essayer aussi sur du métal et sur de la pierre étant donné qu'il y a de la percussion. Allez, on essaye donc à vitesse 1. Donc le serrage de couple, j'en ai pas besoin vu que je ne perce pas. Je vais essayer avec une de 16 pour voir. Elle se met en sécurité. Bon, le 25 il n'y a pas arrivé parce que je viens de voir que l'état de ma mèche est vraiment catastrophique. Là, je vais essayer avec du 18, la mèche est neuve donc ça devrait le faire. Par contre, je ne peux pas appuyer, me mettre comme ça ou quoi parce que l'aération est de ce niveau-là. Ah, j'ai quand même peut-être un peu trop forcé. Ah, ça se met en sécurité, c'est pour pas abîmer. Peut-être la tenir un peu à demain quand même. Donc bon, direct là, ça va beaucoup plus simple avec une mèche neuve quand même. Allez, on va la laisser du coup à 1. En vissage, donc on va juste tenter comme ça, directement dans le bois. Forcément à 1. Hop, on va passer à 10 carrément. Malgré tout, ça force. Allez, 16. Après, là, je viens de mettre l'autre batterie en charge et je vois qu'elle continue à charger donc elles ne sont pas données pleines. Après, on ne sait pas depuis combien de temps les batteries ont été chargées, depuis combien de temps elle est en stock dans un hangar ou quoi. Bon, on charge une batterie à fond et on reprendra nos tests parce que là, je pense que les batteries sont vraiment à leur fin en fait. Et c'est pour ça que là, elle n'a aucune patate pour visser une vis et je trouve ça étrange. Bon, on est le lendemain et en effet, les batteries n'étaient pas chargées. J'ai la deuxième qui est en charge depuis plus d'une heure et elle est toujours en charge. Donc forcément, elle avait moins de puissance. On va voir ça tout de suite. Donc avec la vis. Bon, voilà. Là, clairement, vous voyez la différence quand même tout à l'heure. Et j'allais sans problème. Je ne vais pas la toucher parce qu'elle va être bouillante. Hop. Je vais même essayer du coup avec ma mèche que je trouvais peut-être pas bien affûtée. Donc là, on a vitesse 1. Hop. Voilà. Il est vraiment plus affûtée. Il faut dire qu'au niveau mèche, je n'ai pas des mèches de qualité. C'est du parkside, c'est du action. Donc forcément, une bonne vitesse, ça ne fait pas tout. Il va falloir que je me prenne des mèches de qualité. Mais bon, on voit déjà la différence entre une mèche affûtée et une qui ne l'est plus. On l'a vu avec le trou 18 alors qu'elle était justement déchargée. Hop. Donc là, je le laisse à 2. Voilà. Clairement, ce n'est pas la même chose comparé à quand il n'y avait pas de batterie quand même. Hop. Je vais essayer une plaque à métal. Donc là, pareil, je ne vous garantis rien parce que déjà que je travaille le bois et je n'ai pas des forêts de fou en termes de qualité. Alors, pour du métal, je vous avoue que pour le métal, je ne sais pas s'il faut que je me mette en 1 ou en 2. Je pense que je vais le laisser en 1 au début et on verra. Donc là, avec une mèche de 3 mm. Donc là, il ne faut pas trop appuyer. Il faut laisser... Donc ça le fait, ça le fait doucement parce que je n'appuie pas, je laisse vraiment la machine travailler. Normalement, pour faciliter les choses, il faudrait que je mette de l'huile de coupe. Mais je n'en ai pas. Oui, donc voilà. Ça le fait, ça bosse bien quand même. Pour le côté percussion, là, je n'ai pas de truc particulier à percer. Je vous mettrai en commentaire au cours de l'année parce que je pense que je l'utiliserai pour voir ce que ça donne. Après, voilà, concrètement, moi, je ne l'ai pas pris pour ça. Elle est là pour percer et pour visser principalement et seulement le bois. Pour le métal, la perceuse à colonne fait quand même plus facilement le taf. Donc voilà. En tout cas, très content du résultat, très content du rendu. On a une machine qui est quand même bien ergonomique, même si elle pèse son poids quand même. Après, donc, j'imagine que si elle n'était pas percussion, elle serait moins lourde. Mais bon, ben voilà. Moi, même si j'avais eu le choix, je pouvais prendre une qui était sans percussion, etc. Mais au niveau du prix, des fois, c'était même plus cher. Donc voilà, j'ai choisi ce modèle-là et qui est vraiment, vraiment pas mal. À la première utilisation, j'ai senti au niveau du moteur, pas d'odeur, de brûlée, etc. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Oui, le petit défaut, allez, on pourrait dire que c'est au niveau de la boîte. Parce qu'ils disent qu'il ne faut pas laisser la batterie constamment sur la machine. Sauf qu'au niveau de la boîte, on a un emplacement pour une batterie et pas l'emplacement pour une deuxième batterie. L'emplacement pour une deuxième batterie, elle est fixée sur la machine. Donc voilà. C'est un peu contradictoire entre ce qu'ils nous disent et ce qu'ils nous donnent la possibilité de faire avec le rangement. Sinon, écoutez, voilà, une fois que là, il y a de la batterie, ça y va tout seul. Je ne vais pas vous montrer tous les tests que j'ai fait en vidéo parce que bon, sinon la vidéo durerait trop longtemps. Mais concrètement, elle fait le taf. On voit que le moteur est protégé aussi avec du caoutchouc, donc c'est pas mal en cas de chute. Donc je vous avoue que je ne vais pas m'amuser volontairement à la faire chuter. Je n'en suis pas là en termes de revenus non plus pour pouvoir me passer d'une visseuse. Mais en tout cas, voilà, elle est vraiment bien. Vous l'avez en description si jamais ça vous intéresse. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour du nouveau contenu. Bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada